bien-aimés salut aujourd'hui je vais faire le rago de pomme de terre donc pour réaliser ça on a besoin de la pomme de terre la viande, l'oignon découpé ici, tomates fraîches découpées, poivrons, rouges découpées, du piment, l'ail, le cube ou l'or au poulet et voilà on a aussi besoin de la carotte et puis du chou donc voici les assaisonnements de l'huile voici les assaisonnements secs, l'ail en poudre, assaisonnement à nouveau, oignon en poudre et puis poivre en poudre donc je vais commencer je vais d'abord mettre l'huile dans la casserole et ensuite j'ajoute un peu d'adougo pour coudre de l'assaisonnement à nouveau juste un peu comme ça ensuite j'ajoute ma j'ajoute un bouillon de poulet je vais laisser l'huile chauffer un peu après quoi je vais mettre l'oignon découpé puis l'ail découpé maintenant que l'huile est chaude, je vais ajouter un bouillon découpé avec l'ail découpé ensuite j'ajoute la jambe, un morceau de jambe je rappelle que c'est de la jambe de l'huile qui est la jambe que vous préférez c'est de purée, cappelette du mouton, cappelette de l'huile cappelette de l'huile et au la jambe je ne fous j'ai pas besoin de manger j'ai pas besoin de manger J'ai ensuite ajouté l'ail et le poudre. 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 J'ai ensuite ajouté l'ail. J'ai ensuite ajouté l'ail et le poudre. J'ai ensuite ajouté la tomate pâte. Je n'avais pas mentionné, mais il faut aussi ajouter de la tomate pâte. J'ai ensuite ajouté 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 pendant 15 minutes. J'ai ajouté l'oignon frais, la tomate fraîche, un peu de poivron rouge découpé. J'ai ajouté l'ail et le piment frais. Le piment frais est facultatif. J'ai ajouté la tomate. J'ai ajouté la tomate pâte. J'ai ajouté les condiments qui ont été boignés. J'ai ajouté la tomate. J'ai ajouté la tomate pâte. J'ai ajouté la tomate pâte. J'ai ajouté la tomate le piment. J'ai ajouté la tomate pâte. J'ai ajouté la tomate pâte. Je vais laisser nous jeter pendant 3 à 4 minutes, après je vais ajouter les pommes d'hété en capital. Donc voici notre fritue, sauce fritue. Nous avons de l'air, je fais maintenant les pommes d'hété. Et j'ajoute en même temps la carotte. Et puis les choux. Donc nous allons laisser cuire pendant 25 à 30 minutes. Donc à tout à l'heure. Bien amis, voici notre rabou qui est prêt. Que je vais servir, que nous avons mangé. Donc à tout à l'heure je vais vous présenter le plat. Bien amis, voici comment se présente notre rabou de pommes d'hété. Et donc, merci d'avoir suivi avec moi comment nous faisons le rabou pommes d'hété. Je vous prie d'aimer, de lever votre pouce. L'air de partager et de souscrire. Merci pour votre arrière de l'attention. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501